L'achetique maison solidaire, c'est vraiment né d'une rencontre entre un rom et un banquier. L'achetique maison solidaire, c'est cette notion de partager son surconfort. Pour pouvoir utiliser de l'argent en louant des chambres sur Airbnb par exemple, pour pouvoir l'utiliser pour aider des gens qui sont dans le besoin. Par exemple, dans mon cas, j'ai une maison avec 4 chambres et ce surconfort, je le mets à disposition des ch'tites maisons. Pour proposer à ceux qui n'ont pas de logement à être hébergés. C'est un modèle qui est testé depuis 2 ans, à petite échelle. Aujourd'hui, on a envie que ce soit une initiative qui soit partagée par tous, qui a un impact sociétal énorme. L'écoquartier, c'est un peu transcender la ch'tite maison solidaire. On veut créer un endroit, un tiers-lieu, un lieu où on va installer 5 tiny houses. Et donc en fait, c'est des petites constructions en général en bois et qui sont de préférence faites dans des matériaux durables pour que des gens puissent y habiter. On travaillera sur l'écoquartier l'empathie culturelle pour que finalement, ça soit un endroit où on ne regarde pas d'où l'on vient, mais où l'on va vers un monde respectueux de la planète et plus solidaire. L'AMEL nous a mis à disposition de nombreux outils de communication qui nous permettent finalement d'agrandir la portée du message qu'on veut transmettre. Ça nous donne confiance. Notre idée si simple, elle n'est pas si bête et ça nous porte ça aussi. C'est important de donner tout simplement parce que c'est un concept qu'on va essayer, qu'on va tester. Et on pense pouvoir le porter de notre mieux pour pouvoir aider un maximum de personnes. Donc vous êtes tous invités à contribuer sur la campagne, mais pourquoi pas également à nous accompagner en parallèle, en ouvrant vos chambres d'amis, en exploitant ce minerai du surconfort avec nous pour combattre le mal-logement. Voilà, les essais de faire immerger et puis même de faire prendre conscience aux gens que oui, il faut y aller quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada